Carl Farrat, écoute, je vais te laisser le temps te déposer. Je suis déposé. T'es-tu à Théry? Je suis à Théry à Sorel. Oui, à Théry, bon. Alors, quoi de neuf? Je te repose ça vite comme question. Oui, quoi de neuf? Plein et peu en même temps, la vie de tous les jours et parsemée de beaux petits contrats à gauche, à droite, l'école de ma fille qui a commencé cette année. Avec un petit pincement? Absolument pas, non. Non, 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 moi, je suis le genre de parent qui est bien heureux de faire, « Hey, va t'amuser, j'ai du temps libre, merci! » Ah ok, c'est bon ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à décrocher des enfants. Écoute, le gros stress est toujours avant la première journée de faire, « Bon, est-ce que mon enfant va être celui qui va être tout seul dans le fond de la cour, qui n'aura pas d'amis, qui va être gêné? » Mais c'est une… c'est une outgoing, c'est facile, elle s'est faite des amis. De qui elle tient ça? Probablement de sa mère. Bon, peut-être un peu de moi aussi, je ne sais pas. Assurément. Mais tu me parlais de projets, y a-t-il quoi qui peut nous intéresser un peu? Ah ben oui, il y aurait… en fait, il y a un film présentement qu'on peut regarder, je crois sur Crave, qui est le purgatoire des intimes, de Philippe Cormier. Sinon, il va y avoir 100 rendez-vous qui sortent. Il y a quoi? Il y a plein d'autres projets. Il y a Plan B présentement que je tourne en anglais. Mon Dieu, écoutez Mégantic, si vous ne l'avez pas écouté cette année, écoutez-le, c'est à TVA maintenant. C'est une grande œuvre, hein? C'est une très belle, très grande œuvre faite, je crois, avec respect beaucoup. Ça brasse. Ça brasse. Ça bouge les émotions pas mal, oui. Oui, oui, oui. Mais de là à nous dire aussi comment on a des acteurs talentueux au Québec. C'est toujours renversant de voir le nombre d'acteurs. Tu sais, c'est des grosses productions. Là, tu te dis, non, tout le monde est bon, là. Tu sais, c'est fort. C'est énorme, hein? C'est le fun. Ben oui, d'un, c'est super le fun de participer à des projets de même. De deux, ce qui est encore plus le fun, c'est quand des productions et des directeurs de casting, des diffuseurs décident de faire « Hey, savez-vous quoi? » On va y aller avec des gens moins connus. On va y aller avec des visages qu'on voit pas à TVA, Radio-Can, Nouveau et compagnie. Et on va donner une chance à ces acteurs-là de se montrer et de montrer leur talent et de porter un personnage et une histoire tellement intense qu'il est méga-antique. Donc ça, ça a été extraordinaire, en fait. Je dirais que c'est la chose la plus extraordinaire dans ce show-là. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, souvent, je vais t'avouer que des fois, j'ai des affaires que j'écoute pas parce que j'aime pas voir des fois des acteurs passer d'une affaire à l'autre trop. Je peux comprendre. Mais je comprends aussi qu'on est au Québec. C'est un marché très petit. Puis les acteurs ont besoin de travailler. Quand ça passe, on saute dessus, c'est sûr. Hey, moi, être à la place de tous ces acteurs-là, là, j'accepterais tous les contrats qui passent. C'est certain parce qu'on sait que la carrière peut durer l'instant d'un été. Après ça, tu peux disparaître pendant 15 ans. Je le comprends 100%. Il n'y a aucun problème. Puis c'est même pas de la rancœur. C'est vraiment juste de dire félicitations, en fait. Mais t'as raison. Mais au niveau des diffuseurs, des fois, c'est peut-être de nous préserver, nous, comme public. Quand on écoute quelque chose, des fois, il y a des fois, tu fais « Ah, OK, ça ne marche pas parce que… » Moi, je trouve que les personnages deviennent des fois moins crédibles. On passe des fois quand ils sont dans trois, quatre, cinq affaires. Pour moi, je trouve ça… Bien, écoute, je dirais que je suis quand même très en accord avec toi dans le sens que… Là, je suis sur un terrain glissant, mais ce n'est pas grave. Je suis derrière ce que je dis et ce que je pense. Je pense que les diffuseurs devraient prendre moins de pouvoir, en fait, devraient avoir moins de pouvoir décisionnel dans ce qui se passe… Dans le produit artistique. Dans le produit artistique, dans tout ce qui est côté créatif de la chose parce qu'effectivement… On comprend que c'est pour la vente aussi. On comprend que c'est pour la vente, mais en même temps… Il y a des noms qui marchent plus, tu sais. Oui, sauf que pour la vente, en même temps, il faut se fier aussi sur le talent des acteurs qu'on a ici. On en a du talent. On a du talent local en masse. On en a du monde qui peut jouer des personnages extraordinaires. Et je pense que de laisser la chance des fois aussi à des nouveaux visages de faire « Hey, moi, j'existe et j'ai ce talent-là. Et je pense que je peux exploser devant vous autres si vous me donnez la chance de le faire. » Mais le crime, c'est le fun quand un diffuseur fait « Ok, let's go, on se mouille et on y va. » Ce n'est pas de temps de prendre une chance. On attend souvent « On va prendre une chance avec un nouveau visage. Je suis un comédien. » Ça fait quand même dix ans que je fais ça. Prendre une chance, si c'était un plombier qui s'appelait Marcel et qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie, peut-être… Oui, mais si c'était un plombier qui faisait dix ans qui faisait des tuyaux… Ben, c'est ça, tu sais. Ben, oui. Ça devrait être pas pire quand même. Mais c'est ça, oui. Ouais. Eh ben, c'est tout le temps qu'on a. Ben, Colin, c'est un gros plaisir. Merci d'être là pour la cause. Ben, gros plaisir. Et puis, on va se voir tout à l'heure. Excellent. Ok. Hey, salut. Bye-bye. Bye. soll ó SC concerning